Nous allons parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Ça s'est passé samedi. Samedi, une famille, un couple, un enfant de 12 ans, visite le musée d'Orsay à Paris avec un bénévole de l'association ATD Carmond. Pour en savoir plus, nous sommes avec Bruno Tardieu, qui est le délégué général d'ATD Carmond de France. Bruno Tardieu, bonjour. Bonjour. Donc, samedi dernier, Bruno Tardieu, le musée d'Orsay à Paris, ce couple, un enfant de 12 ans, avec le couple, visite le musée. Et que se passe-t-il ? Eh bien, d'abord, ils vont au restaurant, parce que c'est une famille qui est très enfermée. Et quand on arrive à ce qu'ils sortent de chez eux, on en profite. Le bénévole leur a dit, on va commencer par manger. Ils ont été très bien accueillis, le personnel était charmant. Tout s'est bien passé. Puis dans une salle, ils étaient dans la salle Van Gogh, il y a un gardien qui vient dire que des visiteurs se sont pleins. Voilà, c'était vraiment les stigmates de la misère qui ont dérangé des gens. Pleins de quoi ? L'odeur. De l'odeur ? Oui. Ils sentaient mauvais, ont dit les visiteurs. Ils sentent mauvais, on n'en veut pas. Voilà, voilà. Et alors, le gardien dit aux bénévoles et à la famille, s'il vous plaît, sortez. Le bénévole qui, lui, a plutôt un bon poste dans la société, ne s'est pas laissé faire. La famille était très embêtée, ils voulaient partir. Le bénévole a dit non, 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 on est au musée, on avait décidé de faire ça. Et ils ont été, par contre, dans une salle où il y avait un peu moins de monde. Et là, quatre gardiens sont nus, ils leur ont dit, avec beaucoup, beaucoup de fermeté, de partir. Et là, le bénévole, Grégory, ne s'est pas fait d'esclande, parce qu'il avait peur que ça fasse encore plus honte à la famille, surtout à l'enfant. Qu'est-ce que cet enfant pense maintenant des musées ? Qu'est-ce qu'il pense de notre République ? 12 ans. Donc, ils sont sortis. Et après, il était très, très énervé, Grégory. Donc, il a écrit, il nous a écrit, il nous a dit ce qui s'était passé. Et nous, on a tout de suite écrit au directeur du musée d'Orsay. La famille humiliée préfère se taire. C'est une famille française ? Oui. Famille française ? Oui, Damien et Jacqueline. Oui, Damien et Jacqueline. C'est une famille qui, voilà, elle, elle a vécu vraiment beaucoup la galère. Elle a été placée à 18 ans. Elle est sortie des foyers. On lui a dit au revoir et merci. Elle était un peu à la rue, dans les hôtels. Et puis, elle a fondé ce couple qui est solide. Mais ils sont très, très enfermés. Ils ont toujours l'impression d'être rejetés. En sortant du musée, Jean-Jacques Bourdin, ils se sont excusés auprès du bénévole. Ça, ça me scandalise. Ils sont tellement habitués à être jetés de partout qu'ils s'excusent auprès des bénévoles. C'est-à-dire que la France ne reconnaît pas ce genre de mépris social, ne reconnaît pas ce genre de discrimination. Donc, les pauvres pensent que c'est de leur faute. Il faut absolument faire un signal très fort pour dire que le racisme est interdit. Eh bien, la discrimination sociale devrait être interdite dans ce pays. Sinon, les gens s'écrasent. Imaginons une famille juive ou une famille musulmane qui est en train de visiter le musée d'Orsay et les vigiles leur disent « Ah ben non, on ne pouvait pas visiter le musée d'Orsay parce que vous êtes juif ou musulman. » C'est exactement ça, vous avez parfaitement compris. Et c'est pour ça que d'autres pays, le Canada, l'Espagne, les Pays-Bas ont pris des lois pour dire qu'il existait une phobie envers les pauvres, qu'il existait une discrimination sociale. Nous le demandons avec beaucoup de fermeté au gouvernement. Et pour le moment, étant donné que la direction d'Orsay a tendance à minimiser la chose, à trouver des excuses... Vous allez déposer plainte ? On a décidé de déposer plainte hier soir, je l'annonce ici, devant vous. On a décidé de déposer plainte, on ne fait pas ça souvent. On est vraiment un mouvement de l'alliance, un mouvement de l'égal dignité. Mais là, franchement, c'est des comportements inadmissibles et c'est des actes inadmissibles, c'est une violence institutionnelle. On ne peut pas laisser banaliser ça. Mais qui s'est plaint ? On ne sait pas, je ne sais pas. On ne sait pas ? On ne sait pas, mais malheureusement. Il y a quand même un mépris social qui est un petit peu décomplexé aujourd'hui en France et dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, on sent, parce qu'ATD Carmond est dans toute l'Europe et dans le monde entier, on sent que la crise, l'inquiétude fait qu'on a tendance à prendre des boucs émissaires. Et ça fait plus en plus d'apartheid social. Et là, on dit aux gens, mais enfin, vous n'êtes pas à votre place. Rentrez chez vous, rentrez dans votre ghetto. Ça, c'est inadmissible. ATD Carmond, c'est tout le contraire. C'est l'alliance. Rappelez-y ce qu'est ATD Carmond. Écoutez, c'est un mouvement de l'égal dignité, où en particulier par la culture, par l'art, on estime que tout le monde doit avoir droit à la même dignité, aux mêmes droits. On a gagné des droits comme la CMU, mais on a aussi créé les bibliothèques de rue. On a créé énormément de choses qui montrent que les gens défavorisés sont exactement... Fondés quand ? Par qui ? Dites-nous tout. Fondés par Joseph Rezinski. Oui. Le père Joseph Rezinski. Le père Joseph Rezinski, qui est né dans la misère lui-même. Et ça m'a rappelé cette nuit, parce que je pensais à votre émission, quand il avait 10 ans, il s'est fait jeter comme ça avec sa mère d'un cabinet de dentiste, parce qu'il n'était pas du bon quartier, on ne voulait pas de lui. Et toute sa vie, ça lui est resté. Je pense que cet enfant de 12 ans, toute sa vie, ça va lui rester. Et je voudrais qu'il sache que notre pays n'accepte pas ce qu'il a vécu. Et je voudrais qu'il sache que non, ce qu'il a vécu n'est pas normal, parce que comme le père Joseph Rezinski, sinon il va garder en lui cette espèce de violence contre lui-même, pensant que c'est à moins que rien. Un rapport a été demandé à la direction du musée d'Orsay par le ministère de la Culture. Un rapport ? Simplement un rapport ? C'est une bonne chose de savoir ce qui s'est passé, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que les visiteurs étaient très exigeants vis-à-vis des gardiens. Il faut savoir que ces pratiques-là, comme vous le disiez, ne sont pas considérées comme interdites en France. Donc il faut travailler, il faut travailler les pratiques. Mais il faut aussi un règlement clair de la République. Il faut que clairement, dans une cour de récré, quand un enfant dit à un autre, TRSDF, ça soit vraiment clairement interdit. Mais ça arrive malheureusement beaucoup trop souvent. Merci Bruno Tardieu. Je vous en prie, je vous remercie beaucoup.